Enchanté c'est Raman aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bricolage et oui ça fait un petit moment que cette vidéo a été tournée j'en avais parlé dans ma découverte de fortnite je vous mets le lien juste ici alors c'est une vieille vidéo ça remonte à plus d'un an je crois et donc j'avais pas pris le temps de la monter ni de faire la voix off parce que du coup vous allez voir on va suivre ça en timelapse et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure les petites techniques comment j'ai réalisé ça etc on va pas trop s'attarder ça va être assez dynamique et simple visuel voilà et de quoi parle cette vidéo ça vous l'avez vu dans le titre on va surélever un toit alors ici on va transformer le toit de mon garage qui est donc à toit pentu avec une seule pente en toit terrasse et puis on va suivre du coup toutes les étapes de surélévation les techniques que moi j'ai utilisé c'est des techniques très simples et puis j'ai une toiture qui est pas trop compliqué elle est très vieille elle est usée donc après il y aura des vidéos sur sa rénovation etc mais là aujourd'hui on va juste voir comment j'ai réussi à la surélever tout seul sans l'aide de personne j'ai utilisé des moyens à ma disposition qui sont très simples tout le monde peut utiliser et puis cette technique vous allez pouvoir l'adapter voilà pour des toitures un petit peu plus complexe pour des projets un petit peu plus ambitieux puisque c'est ce que font les professionnels voilà mais moi j'ai fait ça à modeste échelle et donc je vais partager ça avec vous et j'espère que ça vous aidera donc et bah découvrons ça ensemble voilà tout simplement et puis du coup bah pour ça je vous souhaite la bienvenue sur alors pour surélever une toiture il ya plein de techniques différentes vous pouvez tout simplement bah raser tout ce qui vous gêne raser votre étage si par exemple vous avez des combes qui sont pas assez hauts il vous suffit voilà de virer votre toiture et tout ce qui vous gêne et puis bah de remonter des murs de parpaing et de refaire une nouvelle toiture vous pouvez aussi construire une toiture au dessus de la toiture existante et ensuite une fois que cette toiture aura été terminée vous pourrez démonter celle qui est en dessous et sinon il y a une troisième possibilité qui s'offre à vous c'est de venir rehausser avec des vérins l'ensemble de la toiture et d'ensuite revenir créer les murs de parpaing tout autour et venir la reposer sur ces mêmes murs moi la technique que j'ai utilisé ici parce que voilà j'ai qu'un seul pan à venir lever et donc c'est beaucoup plus simple pour moi que de venir tout démonter et je voulais garder la structure de ma toiture je voulais aussi en même temps à protéger l'intérieur de mon garage parce que mon garage est rempli de matériel et je voulais pas qu'il se mette à pleuvoir parce que j'ai eu pas mal d'intempéries pendant tous ces travaux et donc j'ai décidé bas de surélever cette toiture avec des vérins et donc moi c'est pas compliqué comme je vous l'ai dit parce que j'ai qu'un seul pan à venir lever c'est qu'une seule toiture avec une simple pente et donc vu que je veux la transformer d'un toit pentu en toit plat j'ai juste eu à rehausser le bord de la toiture de deux parpaings et voilà ça a été vraiment très simple mais vous pouvez adapter cette technique comme je vous l'ai dit et bien à une toiture beaucoup plus complexe il n'y a pas de souci c'est à vous de prendre des précautions et à vous forcément de prendre un petit peu plus de matériel que mes simples vérins parce que moi je me permets certaines choses avec cette toiture puisqu'elle est très vieille puisque je rénove la plupart de ses éléments il y a pas mal de choses que j'enlève etc que je vais remplacer donc je peux me permettre de venir lui mettre des contraintes c'est absolument pas gênant mais lorsqu'il s'agit d'une toiture de maison une toiture beaucoup plus rigide avec des tuiles etc là c'est pas le même délire donc prenez vos précautions si vous le faites mais en tout cas c'est tout à fait possible et donc comme je vous l'ai dit moi j'ai utilisé uniquement qu'un seul vérin et qu'un seul été à chaque fois pour pouvoir surélever la toiture et donc les poutres indépendamment les unes des autres mais c'est parce que j'avais pas plusieurs vérins à ma disposition enfin du moins plusieurs vérins avec une quand même bonne capacité de charge faut quand même qu'il y ait une bonne puissance du vérin parce que le poids de la toiture le poids des poutres ici j'étais pas trop embêté avec ça mais quand vous prenez une toiture complète qui est quand même vachement lourde ben faut quand même prévoir des vérins assez costauds et donc là j'en avais qu'un seul sous la main et vu comme je vous l'ai dit l'état de ma toiture c'était pas gênant moi c'était juste histoire et bien de continuer à protéger ce qu'il y avait à l'intérieur du garage et donc voilà j'ai pu réaliser ça de manière assez simple j'ai pas du tout été embêté alors comme vous l'aurez remarqué sur cette toiture je n'ai que trois poutres quand elle a été construite et bien la personne qui l'a fabriqué n'a mis que trois poutres c'est un peu limite parce qu'il ya quand même 7 mètres de distance donc avec seulement trois poutres ça fait un déport entre chaque poutre assez important et c'est trop pour pouvoir transformer ce toit là en toit de terrasse et donc il a fallu bien que je vienne rajouter des poutres entre chacune d'elles et donc comme ça ça m'a apporté le nombre de poutres total à 8 et là du coup c'est beaucoup plus rigide donc ça va me permettre de marcher sur mon toit une fois que celui ci sera terminé de manière beaucoup plus sécurisée parce que là vous verrez du coup dans une prochaine vidéo quand elle sera prête je mettrai le lien juste ici il y avait pas mal de bois pourri parce qu'on se retrouve avec un toit qui est du coup avec de la volige par dessus il ya eu du goudron qui a été positionné et ensuite le goudron a très mal vieilli alors du coup ils avaient rajouté des tôles en métal donc voilà tout était rouillé le bois pourri en dessous enfin c'était vraiment catastrophique donc la toiture était en vraiment très mauvais état et voilà c'était assez souple donc pour rigidifier l'ensemble et puis pour donner quelque chose de beaucoup plus sécurisant j'ai rajouté des poutres et ensuite une fois les poutres positionnées et l'ensemble de la toiture est bien rehaussée à la bonne hauteur je suis venu déposer tous les parpaings qui m'ont permis de faire vraiment bien le niveau pour que tout soit bien rectiligne et puis ensuite j'ai pu redéposer la toiture sur ces parpaings bien entendu tous ces parpaings je les ai scellés j'ai fait ça en deux parties parce que j'avais pas assez d'été pour la totalité du coup des poutres j'ai fait la première partie à droite et ensuite après une fois que les parpaings étaient bien scellés que le ciment était bien sec je suis venu redéposer la toiture en appui sur ces mêmes parpaings et ensuite je me suis attaqué du coup au côté gauche où j'ai réalisé exactement la même étape ensuite j'ai fait une petite modification sur le côté c'est comme vous voyez le toit a été réhaussée et on se retrouve avec un trou triangulaire et ce trou là j'ai hésité à le reboucher finalement je me suis dit bah vu qu'il est présent pourquoi ne pas plutôt mettre une fenêtre à la place une vitre parce qu'en fait j'avais des vitres triangulaires qui venaient d'un kit pour véranda et donc je me suis dit bah autant les utiliser ici ça peut être pas mal ça peut amener de la luminosité dans le garage et donc du coup ce que j'ai fait et bien c'est que j'ai fait une ouverture un petit peu plus grande pour pouvoir positionner ces vitres et puis je suis venu les installer sur les côtés un montage très très simple je me suis pas embêté du tout j'ai scellé le cadre directement au ciment et puis ensuite j'ai positionné la vitre par contre comme le plancher doit poser sur quelque chose et il doit pas poser directement sur le montant de cette vitre et bien j'ai été obligé de découper un ipn et puis de venir le positionner au dessus parce que j'avais pas la place de mettre une poutre comme vous le voyez donc du coup je suis venu mettre un ipn métallique pour pouvoir du coup poser le plancher jusqu'au bord et puis que tout l'ensemble soit bien rigide et que quand je me je marche où je mettrai du poids du coup au niveau de cette fenêtre et bien ça ne vienne pas appuyer dessus et donc pareil l'autre côté là vous avez vu on était juste avant sur un mur de pierre et là j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté sur le mur en parpaing je suis venu tracer j'ai fait ma petite signature et puis ensuite je suis venu découper au lapidaire pile poil la forme du coup de cette fenêtre triangulaire et j'ai réalisé la même étape que l'autre côté je suis venu sceller du coup la fenêtre directement sur les parpaings et puis pareil j'ai installé le petit ipn vert juste au dessus et puis ensuite et bien je suis venu installer la dernière rangée de parpaings les parpaings qui se trouvaient du coup entre chaque poutre pour pouvoir finaliser du coup cette réhausse et puis voilà c'est la fin de cette petite aventure alors comme vous voyez c'est assez court j'ai pas grand chose de plus à vous dire puisque là c'est une vidéo uniquement sur la rehausse de cette toiture j'ai rehaussé un pan rien de bien compliqué et puis ensuite je suis venu remettre des parpaings alors comme je vous l'ai dit vous pouvez faire exactement la même chose sur une toiture beaucoup plus complexe en utilisant cette même technique avec un vérin et des étais mais forcément il faudra prendre plus de précautions en tout cas vous verrez la suite de la rénovation de cette toiture parce que là forcément je n'ai pas fait que ça derrière on va rénover l'ensemble de la toiture donc on va enlever tout ce qui est bois mort on va du coup le remplacer on va traiter aussi l'ensemble de la toiture on va venir refaire l'entièreté du plancher et ensuite on va refaire l'étanchéité en utilisant de la bâche pdm alors ça ça va être une vidéo qui est vachement intéressante j'ai déjà réalisé plusieurs toitures comme ça avec de la bâche pdm et c'est vraiment un matériau très pratique là où je suis en train de tourner actuellement d'ailleurs au dessus de moi il y a un toit terrasse déjà en béton qui est recouvert de 15 cm de mousse de polyurethane plus ensuite du coup de la bâche pdm et c'est vraiment nickel ça n'a pas bougé ça fait huit ans que c'est mis comme ça je crois si je dis pas de bêtises et la bâche n'a pas bougé d'un pet j'ai aucune fuite à ce niveau là c'est vraiment très bien il va faire la même chose du coup bien sûr le toit du garage on va réaliser une étanchéité avec une bâche pdm et du coup je ferai aussi une vidéo là dessus et puis et puis voilà j'espère que cette petite vidéo bricolage vous a plu alors comme je vous l'ai dit c'est pas extraordinaire mais j'avais envie de partager ça avec vous c'est une technique voilà que j'ai trouvé intéressante et puis moi j'ai pris du plaisir à faire ça donc je me suis dit que ça pouvait donner des idées j'espère que vous vous lancerez que vous prendre autant de plaisir que moi à faire ce genre de petites bricoles et si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à commenter mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et puis comme je dis à chaque fin de vidéo n'oubliez pas que dans la vie vos seules limites ce sont vos idées et moi je vous dis à bientôt c'est pas mal